On va revenir chez nous. On va parler de ce projet de loi qui est annoncé, présenté un peu plus tôt par le ministre Fitzgibbon. Un projet de loi, donc, qui en fait crée une politique, une nouvelle politique québécoise énergétique. On dit que c'est un projet de loi qui ratisse large. On en a parlé un peu plus tôt, puis il y a plusieurs éléments importants. Et ça va prendre, je pense, un certain temps pour qu'on soit capable vraiment de prendre la mesure de tout ce qu'il y a là-dedans et de tout ce que ça implique. On va en profiter tout de suite, nous, pour commencer avec Jean-Thomas Bernard, professeur au département de sciences économiques à l'Université d'Ottawa, qu'on retrouve avec plaisir lui aussi. Bonjour, M. Bernard, merci d'être là. Bonjour. Bon, qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été déposé aujourd'hui? On a parlé du fonds d'aide à la clientèle domestique pour éventuellement pour les gens qui auront de la difficulté à payer. On a parlé de l'ouverture du fait que les entreprises vont pouvoir créer leurs propres sources d'énergie ou si, par exemple, on est capable de leur fournir et de la vendre. Qu'est-ce qui est pour vous l'élément peut-être le plus important? L'élément le plus important ici, c'est le changement institutionnel, un changement institutionnel majeur. C'est-à-dire que, présentement, à partir d'aujourd'hui, Hydro-Québec pourra développer des nouveaux sites, soit hydro, soit éoliens, en s'entendant directement avec le ministre de l'Énergie. Donc, ça ne requérera même pas l'approbation du gouvernement. Évidemment, auparavant, c'était le gouvernement, donc le conseil des ministres et tout, qui regardait les options et qui les approuvait. À présent, ça se négociera, je voudrais dire, directement entre Hydro et le ministre de l'Énergie. Et qu'est-ce que ça change, ça? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Évidemment, ces discussions-là ne seront pas publiques et ils n'auront pas à justifier publiquement ces décisions-là, dans le sens que ça fait partie du plan de développement et c'est ce qui sera mis en œuvre. Donc, on court-circuit beaucoup ce qui existait déjà en termes de consultation, d'approbation par le gouvernement, d'approbation par la régie. Et ça va permettre, évidemment, à être au Québec d'agir beaucoup plus rapidement, à moins que ça empêche dans des débats légaux. Bon. L'autre question aussi que beaucoup relèvent, c'est le fait que désormais, si, par exemple, une entreprise veut s'établir, qu'on n'a pas essayé d'électricité, elle peut elle-même construire sa source d'énergie centrale, on verra, ça peut varier de l'éolien, par exemple. Et les entreprises qui déjà ont des sources, on pense à Rio Tento, qui a plusieurs barrages dans le bassin du lac Saint-Jean, sur la veille à Péribonca notamment, puis aussi la rivière La Grande-Décharge à Allemagne, avec le barrage de l'île Maligne, qui est un barrage important. Souvent, ils ont des surplus d'électricité, puis ils ne peuvent pas les vendre, ils vont pouvoir les vendre. Certains voient une forme d'accélération de la privatisation de la production d'électricité au Québec. Êtes-vous d'accord avec ça, M. Bernard? Non, effectivement, c'est un volet important qui est ouvert, c'est-à-dire que les entreprises pourront développer des projets. Évidemment, il y en a qui ont été déjà développés, comme vous mentionnez, puis ces entreprises-là pourront en faire plus. On pense ici ajouter de l'éolien à travers ça. Et c'est changé entre elles. Auparavant, le seul distributeur attitré était Hydro-Québec. C'était pour tout le monde, ça, les résidentiels, commerciales et industrielles. Maintenant, j'oserais dire, la grande industrie pourra installer leurs propres équipements et aussi l'échanger. On pourra même construire des lignes de transmission, là, ce qui n'était pas le cas antérieurement. Ça ne risque pas de créer des tensions, je ne sais pas, avec les communautés, parce que, je veux dire, à un moment donné, il y a souvent des gens qui habitent à côté de tout ça. Oui. Disons, ici, auparavant, lorsqu'il y avait des développements majeurs, il y avait en général un BAPE autour de ça. Puis, les individus, les groupes pouvaient se présenter là et faire valoir leur point de vue. Maintenant, il y a beaucoup de négociations qui se feront directement en privé entre Hydro-Québec et, justement, les communautés locales, particulièrement les communautés autochtones et aussi les municipalités, les gouvernements régionaux, là, pour établir des équipements dans certains coins de la province. Donc, ça va être négocié directement. Évidemment, et évidemment, ici, les citoyens, M. Tout-le-Monde, en général, se sent écartés de ce genre de négociations-là, parce que ça se passe entre les maires, les conseils municipaux et aussi les chefs des communautés autochtones. Donc, il y a beaucoup de personnes à un niveau, j'oserais dire, plus bas, qui se sentent exclus de ces discussions-là. Et la question, en terminant, de la modulation du prix, elle dit, OK, on reste à 3 %, mais jusqu'en 2026, le prochain gouvernement vérifiera. Mais en même temps, le ministre veut enclencher un débat sur la modulation, c'est-à-dire que l'électricité pourrait coûter plus cher à certaines périodes, etc. Vous en pensez? Vous réachiez comment, ça, vous, M. Bernard? Donc, ici, il y a plusieurs volets à la tarification, là. D'abord, en ce qui a trait aux résidentiels, mon interprétation, c'est que c'est limité à l'inflation. Ce sera ça, là, pour un avenir prévisible. Mais en même temps, on va emmener les clients résidentiels apporter une certaine contribution à la réduction de la demande, là, particulièrement en période de pointe. Donc, on va introduire des formules tarifaires pour rendre leur baisse de consommation plus attrayante pendant ces périodes-là. Ça a été tenté, là. Alors, il faudra qu'ils aillent beaucoup plus vigoureusement. Maintenant, pour la petite entreprise, malheureusement, c'est eux qui sont les grands perdants là-dedans, parce qu'il n'y aura pas de mesure spéciale, puis ils vont subir les hausses tarifaires, là, usuelles, sans contrainte. La grande entreprise, bien, elle, on sait qu'ils négocient également pièce à la pièce, puis ils ont aussi accès à développer leurs propres équipements. Donc, s'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'Hydro leur présente comme menu, ils peuvent développer leurs propres solutions. Et donc, faire compétition à Hydro. Jean-Thomas Bernard, professeur au département de sciences économiques de l'Université d'Ottawa. C'est toujours intéressant de vous avoir avec nous, M. Bernard. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada